Les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et la nutrition constituent l'un des grands défis que l'humanité aura à affronter au cours des prochaines décennies. C'est sur la base de ce constat que Vole Division et Star Network mettent en œuvre un projet pour apporter une réponse au déficit pluviumétrique dans la région de Kolda. Alors, il allait de soi que lorsqu'il est question de toucher les populations les plus vulnérables, qui est le mandat de vision mondiale, notamment les enfants, que nous nous soyons concernés et que nous puissions appuyer le gouvernement dans ses efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter un bien-être à ces populations. Alors, lorsque les données du groupe de travail pluridisciplinaire ont été rendues disponibles et les données du cadre harmonisées en fin d'année dernière, c'était une évidence pour Vole Division qu'il fallait que cette réponse puisse toucher le quatrième département le plus impacté par le déficit pluviumétrique au niveau du Sénégal. Et donc, c'était vraiment une évidence pour Vole Division d'être à Kolda auprès des populations que nous avons toujours soutenues depuis ces nombreuses années. Financés par African Risk Capacity, plus de 25 000 ménages vulnérables du Fouladou vont bénéficier d'une assistance. Le projet que le gouverneur a bien voulu lancer ce matin avec nous va toucher 25 607 ménages dans trois départements de Kolda, de la région de Kolda, donc à Médina-Yeroufoula, à Vélingara et à Kolda. Alors, au niveau de Kolda, nous allons compter environ 1 400 ménages, au niveau de Vélingara, plus de 17 000 ménages, et au niveau de Médina-Yeroufoula, 6 800 ménages environ que nous allons toucher. Pour le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, partenaire de Vole Division, ce projet s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de l'État du Sénégal en matière de sécurité alimentaire. Ce projet vient à son heure et s'inscrit dans la dynamique des actions de l'État, d'apporter de l'assistance aux populations les plus vulnérables. Les services techniques de l'État, au niveau décentralisé, les travaux du GTP, le cadre harmonisé, l'ensemble de ces cadres de partage d'informations ont classé les trois départements de Kolda en phase soudure, en situation de crise. Ça veut dire quoi ? Il y a des ménages qui sont dans une posture, si on ne les aide pas, on tend vers des situations peut-être indésirables. Le coût du projet est de 1,739,000 dollars. Il est mis en œuvre par 6 ONG MAM de Réseau Star. Son lancement a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Kolda. Ainsi, au nom du gouverneur de la région de Kolda, je déclare officiellement ouvert ce projet de réponse aux déficits priviométriques dans la région de Kolda. Sous-titrage ST' 501